Générique Le direct se poursuit sur Grand LITV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le lundi 17 octobre. Il est tout juste 19h30. Ensemble, on fait un point complet sur l'actualité d'aujourd'hui. Générique Attention si vous avez l'habitude de prendre votre véhicule. Demain, la circulation risque d'être perturbée sur les routes. Le syndicat Force Ouvrière, la direction interdépartementale des routes, a déposé un préavis de grève. Les agents protestent contre le nouveau règlement intérieur imposé par la direction. Selon eux, cela aurait pour principale conséquence de diminuer le nombre de patrouilles susceptibles d'intervenir en cas de panne ou d'accident pour sécuriser les lieux. Et puis sachez que le trafic ferroviaire a été perturbé aujourd'hui suite à une personne qui a été happée par un train à Fashtumény d'un accident survenu peu après 13h qui a provoqué une interruption du trafic. Le train qui a assuré la liaison entre Lille et Douai a été stoppé. Ses passagers ont été évacués. Pour les besoins de l'enquête, ces trains sont actuellement détournés entre Lille et Douai. L'affaire Carlton suscite la colère des employés de trois hôtels. Le tribunal a ordonné la fermeture administrative du Carlton mais aussi de l'hôtel des Tours et l'Alizé Opéra pour trois mois. Les employés ont manifesté dès 6h du matin pour exprimer leur indignation face à cette décision. Ils sont attirés malgré eux dans une spirale infernale et ne comprennent pas pourquoi ils devraient payer les conséquences de ce scandale. Je vous rappelle que plusieurs gardes à vue ont eu lieu dans le cadre de cette affaire, une affaire de proxénétisme. Les salariés sont dans l'incertitude et dans l'inquiétude. Je vous propose d'écouter la gouvernante de l'hôtel Alizé Opéra au micro de Tanguy Lécluse. Il faut trouver du monde après les trois mois, il faut remplir les hôtels, il faut avoir du boulot. Il n'y a pas que trois mois. Donc après tout ce qui se passe en France, avec le chômage qu'il y a, je pense que ce n'est pas vraiment la bonne solution de fermer les trois établissements. Il ne sert à rien. Si les personnes ont fait ce qu'ils ont fait, ils n'ont qu'à payer eux-mêmes. Ce n'est pas à nous de payer la sauce derrière. On a tous des gosses, on a besoin d'un salaire. Si on travaille, c'est qu'on a besoin d'un salaire. Là, on va faire quoi, nous, après la fermeture ? On va se bouffer les doigts ? On va faire quoi ? Depuis ce matin, 10h110 employés sont donc au chômage technique. Dominique Strauss-Kahn, de son côté, veut être entendu le plus vite possible par les juges pour tuer les rumeurs qui circulent à son sujet. Sachez également que le chef de la Sûreté urbaine de Lille, Jean-Christophe Lagarde, s'attend à être entendu à son tour dans l'affaire Carlton. Martine Aubry a perdu les primaires des socialistes. François Hollande l'a emporté avec 56% des voix. Même si Martine Aubry a essuyé une défaite nationale, dans le Nord, les habitants lui ont affiché un vif soutien. La maire de Lille reprend donc les commandes du Parti socialiste en tant que première secrétaire. Elle appelle au rassemblement pour que la gauche l'emporte aux présidentielles qui auront lieu dans 7 mois. Sachez que la participation à ce deuxième tour a été en hausse. C'est un succès pour les socialistes avec près de 3 millions de participants. Et puis ce second tour devrait rapporter tout de même un million d'euros supplémentaires dans les caisses du PS. Le 17 octobre, c'est la journée mondiale de lutte contre la misère. Cette année, pour ses 25 ans, des rassemblements ont lieu un peu partout autour du thème de l'intégration et de la réussite par l'éducation. A Roubaix, ville élue la plus pauvre de France, les premiers acteurs de la pauvreté se sont rassemblés devant la médiathèque. Ils étaient une trentaine, comme vous pouvez le voir sur ces images. Chacun a pu prendre la parole et livrer son expérience. Je vous propose d'écouter un membre du mouvement ATD Carmond qui est à l'initiative de cette journée. On l'écoute au micro d'Élodie Bernachon. Moi, ce qui m'intéresse à Roubaix, c'est qu'elle est très... On dit que c'est la ville la plus pauvre de France, mais c'est une ville qui est riche de cette pauvreté. C'est-à-dire que la dignité, le courage de ces familles font que moi, je suis très, très attaché à Roubaix. J'aurais pu être ailleurs aujourd'hui. J'ai préféré être à Roubaix parce que c'est une ville où les valeurs humaines sont vraiment très fortes. C'est l'un des plus gros avions du monde. Il s'est posé hier sur le tarmac de l'île Léquin pour une opération spéciale de fret vers la Chine. Ce mastodonte, l'Antonov 124 Rusland, transportera un moteur de 50 tonnes pour l'industrie chinoise. Ce type de transport est exceptionnel. Il est réalisé en moyenne une à deux fois par an à l'Équin. Cet avion russe de 68 mètres de longueur a une capacité de 120 tonnes. Il peut transporter jusqu'à trois chars russes. Pour obtenir plus de précision, Tanguy Lécluse s'est rendu sur le tarmac. Ce type de fret, c'est très rare qu'on le voit sur l'Équin, surtout pour ce type d'avion. Lorsqu'on peut avoir des pièces très spécifiques comme celle-ci et qu'on ne peut pas transporter dans des avions de type classique, aussi bien avions passagers que cargo, on fait appel à des avions charter comme celui-ci. C'est vraiment pour des pièces très exceptionnelles. On enchaîne avec du foot. Belle victoire du Loss que samedi face à OCR. Les dogs ont gagné la rencontre 3. Les OCR-Ois ont été les premiers à marquer dès la 36e minute. Les Lillois ont riposté à la 71e minute. S'en est suivie une foulée de tirs qui a permis au Loss de remporter la victoire au Lamain. Les buts Lillois sont signés. Payet, Jelen et Debussy, on les revoit d'ailleurs en images. Le Loss remonte donc au classement général et prend la quatrième place. Prochain match de Ligue 1, dimanche qui vient, pour un match électrique. Car les Lillois accueilleront au Stadium de Villeneuve-Dasque les Lyonnais, deuxième du classement général. Et puis demain soir, un autre match attend les Lillois. Ils affronteront l'Inter de Milan pour la Ligue des champions. Les Italiens sont arrivés aujourd'hui à Lille, très concentrés. Vous le voyez d'ailleurs sur leur visage, sur ces images. Ils savent qu'il y a gros à jouer. Et on peut dire que les joueurs de l'Inter de Milan peinent à marquer en ce début de saison. Les Lillois restent positifs. Ils sont motivés et croient en la victoire. D'autant plus que la trêve internationale leur a permis de recharger leur batterie et de retrouver des blessés comme Aurélien Chéjou. Coup d'envoi demain soir à 20h45. Et bien sûr, on suivra tout ça de très près. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve maintenant pour faire un plan complet sur votre météo. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada